Oui, c'est un peu une lourde tâche que j'ai après Geneviève Rizac de me permettre quelques mots sur la rencontre entre deux écrivains. Geneviève Rizac d'un côté en France et Virginie Hauf d'autre côté. Mon intervention s'appelle « Nous ferons une promenade au phare, si le temps le permet ». J'avais intitulé cette intervention « Les cailloux du petit poussé ». Comme vous le savez, comme on le sait tous, le petit poussé semait des cailloux sur le petit sentier qui menait de sa maison familiale jusqu'à la forêt profonde, dans laquelle ses parents voulaient les abandonner, lui et ses frères. Geneviève Rizac, elle, sème des petits cailloux sur les grands chemins de Virginie Hauf et, peut-être pour ne pas se perdre, elle aussi, et à la lecture de ses oeuvres, on découvre ces petits cailloux qui sont des titres, des noms de personnages, des citations, des phrases entières de Virginie Hauf. Tout d'abord, « To the lighthouse », le titre anglais qui a été traduit par « La promenade au phare ». Je remarque, en tant que traducteur, que la langue anglaise et la langue française se différencient sur des points fondamentaux. Par exemple, les anglais, pour désigner un phare, utilisent de façon technique la lumière et la construction, « lighthouse ». Les français, et la langue française, surtout, toujours un petit peu prétentieuse, va chercher dans l'Antiquité l'île de Pharos devant le port d'Alexandrie, sur laquelle l'île de Pharos, il y avait dans l'Antiquité un phare célèbre. « Et dans une année avec mon père, par exemple, la narratrice et son père, qui sont en Bretagne, décident, et c'est les premiers mots du roman, de faire une promenade au phare. » Décision en accord avec la situation, mais aussi, comme on le sait, titre d'une traduction d'un des principaux romans de Virginia Woolf, « La promenade au phare ». Ce livre, publié en Angleterre en 1927, a été publié en France dès 1929, dans une traduction de Maurice Lanoire. C'est lui qui a créé ce titre français. Je dis « créé » parce que le titre anglais est différent, « to the lighthouse ». L'idée de promenade n'est absolument pas exprimée concrètement dans le titre anglais. Il existe d'ailleurs trois autres traductions de ce même roman, avec trois titres français différents. Celle de Magali Merle en 1983, chez Garnier-Flammarion, qui est « Voyage au phare ». Celle de François Pelon en 1996, chez Gallimard, en Pléiade, qui est « Vers le phare ». Et enfin, celle d'Anne Vic en 2009, chez Stock, comme a été publié la première fois en 1929, chez Stock, donc dans la même maison d'édition, le titre « Au phare ». Alors, en outre, on découvre à la lecture du roman que ce n'est pas proprement parlé une promenade, puisqu'il s'agit d'une, c'est une citation, d'une journée de navigation, de grande expédition. On lit « De telles expéditions sont très pénibles, éprouvantes, mais aussi, il les entraînait dans une grande expédition, où, autant qu'on le sue, il finirait noyé ». Drôle de promenade. Dans le roman, on lit aussi, parfois, simplement, dans les traductions, « Aller au phare ». Donc, quatre titres français différents, et on ne sait si cela correspond à une volonté des traducteurs de s'approcher au plus près du titre original, ou à une volonté commerciale des éditeurs de se distinguer les uns des autres, et d'avoir, de proposer une nouvelle version du même roman. Il n'en reste pas moins que c'est le titre « La promne d'un dos phare » qui est resté présent dans les mémoires. C'est sans doute la raison pour laquelle Geneviève Brissac l'a choisie dans une année avec mon père, et systématiquement dans « La double vie » de Virginia Woolf, où il est cité trois fois. Mais on trouve aussi dans ce même roman, « Une année avec mon père », la phrase suivante. « Et si nous allions vers le phare, dis-je, si nous faisions une promenade, la promenade au phare est la plus simple des promenades. » On répète trois fois le mot « promenade », comme si on voulait cacher le fait qu'on a utilisé en fait une traduction qui est peut-être la meilleure, « vers le phare », puisque la préposition anglaise « to the lighthouse » indique bien une direction. Mais « vers le phare » était déjà utilisé, comme je l'ai dit, dans une autre traduction. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai été surpris de trouver dans un autre livre de Geneviève Brissac, pour qui vous prenez-vous, dans un chapitre intitulé « Les vagues », et « Les vagues », c'est aussi le titre d'un livre de Virginia Woolf, et un autre caillou, si j'ose dire, sur le grand chemin, la phrase suivante, « Il faut que je relise Voyage au phare », voilà, un nouveau titre qui est réutilisé encore. Nous trouvons trois titres français de ce roman dans les œuvres de Geneviève Brissac. C'est donc une promenade à la fois dans l'œuvre, mais aussi, je dirais, dans l'histoire de l'œuvre en français. En outre, toujours dans la nouvelle « Les vagues » du recueil pour qui vous prenez-vous, Geneviève Brissac accompagne son texte d'une citation que je trouve admirable, tirée de « La promenade au phare », justement, voici la citation. Après, il ne me reste qu'à relire « Le voyage au phare », il me reste à rêver sur la beauté de Madame Ramsey qui se replie un pétale en enveloppant un autre et à me répéter ma phrase favoriste « Qu'est-ce que je fais de ma vie ? » Virginia Woolf, dans « Le voyage au phare » écrit « À l'instant même, Mrs Ramsey parut se replier, un pétale enveloppa un autre en se refermant, s'arrête ici la vie. » Il faut dire que le texte du premier chapitre du roman de Virginia Woolf aurait tendance à prolonger la confusion. En effet, la promenade est déterminée par le temps qu'il fera. Le père dit « S'il fait beau demain, pour aller dans l'île où se trouve le phare, il faut une journée de navigation, et s'il ne fait pas beau, on ne peut pas accoster à ce rocher grand comme une pelouse de tennis. » Drôle de promenade encore, mais le phare, vu du port, je vais y revenir, mais il faut dire que la famille qui est en vacances au bord de la mer fait tous les ans cette promenade vers le phare ou au phare, enfin la promenade au phare, pour aller porter des vêtements aux gardiens de phare très pauvres et qui a des enfants très pauvres. Et c'est aussi ce que Geneviève Brésac évoquait à l'instant, la relation de la bourgeoisie vis-à-vis des gens plus pauvres, même pendant leurs vacances. Et spectacle extraordinaire, je disais, le phare vu du port. On va lire un extrait, Anne va nous lire un extrait. Mais voilà. Mais voilà les maisons s'espaçant des deux côtés de la rue. Ils débouchèrent sur le quai, la bête tout entière se déploya devant eux, et Mrs. Ramsey ne put retenir un cri. Que c'est beau. En effet, elle avait devant elle la plate immensité d'eau bleue. Au milieu, le vénérable phare, lointain et austère. Et sur la droite, à perte de vue, dans un moutonnement décroissant de léger plissement paisible, « Les dunes ». Les dunes vertes, tapissées d'herbes folles, qui donnaient continuellement l'impression de s'enfuir vers quelques pays lunaires inhabités des hommes. C'est une traduction de Magali Merle dans Voyage au phare, qui est la dernière en date des traductions. Toujours dans le roman Une année avec mon père, Geneviève Brissac donne une citation. « Je relis le journal de Virginia Woolf », phrase à laquelle s'ajoute une citation tirée, elle, de Virginia Woolf. « Il aurait eu 96 ans, oui, 96 ans aujourd'hui, comme d'autres personnes qu'il a connues, mais Dieu, merci, il ne les a pas eues. Sa vie aurait absorbé toute la mienne. Je n'aurais rien écrit, pas un seul livre inconcevable. » Mais aussi, toujours dans le même roman de Geneviève Brissac, citation, « Je relis le roi Lyre, le père Goriot, et le beau David Golder d'Irene Nemirovski, pour me vacciner contre l'intimité si décriée des filles et de leur père. Je lis Anna Freud, Camille Claudel, Virginia Woolf. » Et cette dernière phrase extraordinaire de Geneviève Brissac, à propos de ces femmes, « Les antigones aux pieds englués dans les traces trop fraîches des semelles de leur père. » Pour revenir au mot phare, le mot désigne aussi en français la notion de guide. On pense bien sûr au poème de Baudelaire, « Les phares ». C'est un phare allumé sur mille citadelles. « Baudelaire met dans toutes circonstances, » écrit Geneviève Brissac, « Je mâchouille les syllabes et je me réincarne. La vie reprend. » Plus bel hommage qu'on puisse faire à Baudelaire. Alors qu'on ne parle pas de lui actuellement, mais seulement de Rimbaud et de Verlaine, ce qui m'énerve un peu. La dernière strophe du poème de Baudelaire est citée dans les yeux des autres. « Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, que cet ardon sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité. » « Mrs. Dalloway » est le second roman le plus connu de Virginia Woolf qui date de 1925 et compte trois traductions en français. Simone David en 1929, chez Stock, qui, avec sa collection « Le cabinet cosmopolite », la collection Rose, a publié « L'essentiel de la meilleure qualité de la littérature étrangère du siècle ». Pascal Michon en 1993, qui n'a aucun rapport avec Pierre, dans le livre de poche, chez Marie-Claire Pasquier, grande traductrice chez Gallimard, en 1994. Début du roman de Virginia Woolf. « Mrs. Dalloway dit qu'elle irait acheter des fleurs elle-même. Lucie avait de l'ouvrage par-dessus la tête. » Traduction de Simone David. Et dans les yeux des autres, à nouveau, Geneviève Brissac écrit « Nous allons acheter des fleurs. » Mélini adore les fleurs coupées. Maman achète des fleurs. Clarissa Dalloway achète des fleurs. Elle le faisait aussi. Deuxième partie, « Les fondamentaux ». Ça sonne bien, « Les fondamentaux ». J'ai classé dans cette catégorie quelques phrases de Virginia Woolf, souvent citées en exergue d'un livre ou d'une nouvelle de Geneviève Brissac, et qui forment une sorte de « vademecum » ou de « manifeste de la littérature » comme l'entendent les deux écrivaines. Virginia Woolf, journal du 3 décembre 1917. « Observez perpétuellement l'inquiétude, la déconvenue, la venue de l'âge, la bêtise, vos propres abattements. Mettez sur le papier cette seconde vie qui, inlassablement, se déroule derrière la vie officielle. Mélangez ce qui fait rire et ce qui fait pleurer. Inventez de nouvelles formes, plus légères et plus durables. » Et autre citation de Virginia Woolf, en exergue de la double vie de Virginia Woolf, « Etre immune, c'est vivre à l'abri des chocs, des ennuis, des souffrances. C'est être hors de portée des flèches. Avoir assez de biens pour vivre sans rechercher flatterie ni réussite. Ne pas être obligé d'accepter les invitations. Et ne pas se soucier des éloges que reçoivent les autres. Être forte, satisfaite, sentir que personne ne pense à moi et que je peux me reposer. » L'immunité est un état paisible, exalté, désirable, que je pourrais atteindre bien plus souvent que je ne le fais. « N'être rien, n'est-ce pas l'état le plus satisfaisant du monde ? » C'est une citation choisie par Geneviève Brissac parce qu'elle définit parfaitement l'attitude de Virginia Woolf devant l'existence, mais aussi parce que, qu'elle m'excuse, Geneviève Brissac elle-même s'y retrouve, si l'on en croit, les personnages de ses propres livres. Deuxième terme, « voir ». Virginia Woolf dans « La promenade au phare ». On avait besoin de 50 pères dieux pour y voir. Geneviève Brissac, donc, « Pour qui vous prenez-vous ? » J'ai repensé à cette phrase consolante de Virginia Woolf. « Chacun de nous a besoin d'un petit bouc émissaire. La moitié des notions que nous avons d'autrui se réduit à quelque chose de grotesque. Pour voir réellement qui que ce soit, nous aurions besoin d'au moins 50 pères dieux. » Phrase de Virginia Woolf, « Cité en exemple pour qui vous prenez-vous ? » « Sans que le moment est une combinaison de pensées et de sensations, la voix de la mère, les poètes réussissent par la simplification, je veux inclure l'effet, l'absurde, le sordide, mais en transparente. » Et Geneviève Brissac dans « Les filles vont au café », un autre roman, « Je me souviens de Virginia Woolf remarquant que Londres, un jour d'été, ressemble à une vieille femme en robe de chambre, pas vraiment à son avantage. Il y aurait tant à dire sur les robes de chambre. » Geneviève Brissac, à nouveau dans « Pour qui vous prenez-vous ? » À nouveau dans la nouvelle « Les vagues », la toile de Lily Brisco, floue, inexistante, est soudain, nette, à cause d'une seule ligne, juste au centre. Les livres sont comme des tableaux. Lily Brisco, comme chacun sait, est un personnage de la promenade au phare. Et Geneviève Brissac, dont « Les filles sont au café », citation, « Maintenant, Berg se pique d'écrire. Tout le monde écrit de nos jours. Nous sommes un tas d'araignées crachant leurs fils, tissant leurs toiles de mots pour attraper des mouches, lui ai-je dit, quand il m'a informé de son projet. Je regrettais d'avoir, comme toujours, parlé trop vite, tant il a paru mortifié. » Geneviève Brissac, dont le chacun d'aimer, le boulot d'un écrivain, c'est de comprendre ce qui est humain. On écrit pour comprendre ce qu'on ne comprend pas. Et Geneviève Brissac cite Virginia Woolf, « Virginia met dans le roman des images mentales qui vous emportent et vous font écrire ce que vous ne saviez pas savoir. » Voilà la rencontre. Et Geneviève Brissac, dans « La double vie » de Virginia Woolf, citation de Virginia, « Les lettres, la correspondance, ce sont nos étés, nos tuteurs. Elles tissent le trame de nos jours et font de la vie une sphère parfaite. Mais de temps en temps, je suis hanté par la vie très profonde et à moitié mystique d'une femme. Cela, je le raconterai un jour, le temps sera complètement effacé et le futur fleurira en quelque sorte du passé. La nature et les lettres semblent entretenir une antipathie naturelle. Mettez-les en contact, elles s'entre-déchirent. » Troisième grand thème, la littérature et la peinture. « Écrire comme un peintre » dit Geneviève Brissac dans un chapitre de « La double vie » intitulé « Tentative d'abstraction réussie » c'est presque de la peinture déjà. Et citation en exergue du chapitre « Rencontre avec le peintre » Sikert sort son pinceau, presse son tube de peinture, observe le visage, puis enrobé de silence, ce don divin, il peint mensonge, insignifiance, splendeur, dépravation, endurance, beauté, tout y est. Et Virginia, si j'étais peintre, je rendrais les premières impressions en jaune pâle, argent et vert. C'est de la façon pour Virginia, je trouve que c'est une façon d'exprimer avec des couleurs sa propre écriture. Geneviève Brissac, on comprend pourquoi Virginia n'est pas peintre, elle est écrivain, c'est-à-dire qu'elle croit possible de faire ressentir des émotions à un lecteur en lui donnant des choses impossibles à peindre. Et à propos du roman Les Vagues, Virginia vous le fait crie, le plus complexe de tous mes livres, je trouve qu'elle n'a pas tort d'ailleurs, ce pourraient être des îlots de lumière, des îles dans les éphémères, puissamment attirées en ce sens, une lampe et un pot de fleurs au centre, et c'est de la peinture. Et Geneviève Brissac commente, on croirait assister à la composition d'un tableau, ou encore, voici un des nombreux tableaux qui jalonnent l'œuvre de Virginia Woolf. Et dans Les Vagues, chaque chapitre est inauguré par une de ses toiles, chacune de ses toiles couronnée par une indication de temps et de lumière, les livres de Virginia Woolf se fabriquent ainsi. J'ai eu ma vision, cette dernière phrase de La promenade au phare, prononcée par le personnage du peintre Lily Brisco, pourrait être la phrase inaugurale de tous ses romans. Mais à quoi bon écrire, si on ne se rend pas ridicule, se demande, demande Virginia Woolf, juste après avoir confié qu'elle considérait Les Vagues comme un ratage incohérent, trop difficile, trop saccadé. Autre chapitre, la peinture et la modernité de Virginia Woolf dans une vie de Roger Frey. Et à propos, ça c'est quelque chose qui, quand je l'ai lu, m'a stupéfait. Roger Frey organise en 1911 une exposition Manet et les impressionnistes, français bien sûr. Et voici le résultat. Citation. Le public fut secoué par des paroxysmes de colère et de rire. C'était une plaisanterie, c'était se moquer du monde. Une grande dame exigea qu'on rayât son nom du comité. Un gentleman, devant un portrait de Madame Cézanne par le peintre, se mit à rire si fort qu'on dut le faire sortir et l'obliger à prendre l'air durant cinq minutes. Cette peinture était scandaleuse, puérile. Des parents envoyèrent des gribouillages de leurs enfants en affirmant qu'ils étaient très supérieurs aux œuvres de Cézanne. Dans le même mouvement, d'éminents médecins considéraient que les tableaux exposés offraient de nets signes de démence. Quatrième thème, le temps. Alors, dans l'introduction à sa traduction du recueil Les Vagues, Marguerite Hursonard écrit dans l'œuvre de Virginia Woolf, l'intérêt se détourne des sentiments qui éclatent pour se fixer sur des états qui durent et sur le temps même où s'établit leur durée. On va ainsi assister à une sorte de dialogue entre Geneviève Brissac et Virginia Woolf. La seconde partie de la promenade au phare est intitulée Le temps passe. Le temps est devenu le personnage principal du roman avec sa force destructrice. La maison abandonnée à l'absence, au vide, au temps va être lentement détruite. Virginia Woolf écrit ainsi sous la conduite de quelques lumières perdues, nées d'une étoile dévoilée, d'un navire errant ou même du phare, foulant marche et paillasson de son pas blême, les petits airs montèrent l'escalier et vinrent fureter aux portes des chambres. Et Marguerite Hursonard, en l'absence de tout personnage, le temps lui-même se fait sentir dans la maison abandonnée comme la présence d'un courant d'air. On va éliminer cette citation. Geneviève Rizac commente, « Lire Virginia Woolf prend du temps. L'écrivain, esclave semi-conscient, semi-consentant du temps, se soumet à la chronologie, à la logique du temps tout en la dontant. La lecture se déroule mais seul le poète est maître de la durée. On aurait tort de croire que le rythme de lecture dépend du lecteur. Le rythme est par avance défini par la main qui écrit. » Et Virginia Woolf dans le journal, « Mais de temps en temps je suis hanté par la vie très profonde et à moitié mystique d'une femme. Cela, je le raconterai un jour. Le temps sera complètement effacé et le futur fleurira en quelque sorte du passé. Un rien, la chute d'une fleur pourrait le contenir. Ma théorie étant que l'événement en soi n'existe pour ainsi dire pas, pas plus que le temps. Et encore, dans les vagues, si je pouvais mesurer les choses à l'aide d'un compas, je ne manquerai pas de le faire, mais il faut que j'aligne des phrases puisque la parole est ma seule mesure. Et dans les vagues encore, Bernard dit « Le temps s'égoutte. La goutte se forme sur le rebord du toit de l'âme et tombe. Le temps la fait tomber. Cette goutte qui s'écoule n'a rien à voir avec ma jeunesse perdue. Le temps s'écoule comme un lourd liquide. s'égoutte hors d'un verre laissant un dépôt. » Et Joënneville Brésac ajoute « Le temps parfois ne s'égoutte pas. » Et Marguerite Ursena « De la promenade au phare aux vagues, Virginie » dans son effort bergsonien pour introduire la durée dans son œuvre. Virginie Navoul avait d'abord songé à intituler « Les vagues les éphémères » titre qui attirait l'attention sur la brièveté du passage des personnages sur un arrière-plan de fluidité marine. Et la première phrase de chaque chapitre des vagues place le récit sous la marche du temps du lever au coucher du soleil. Léonard Wolff pour terminer. En 1912, Virginia Stéphane épouse Léonard Wolff. Elle a 30 ans, c'est un mariage hors déconvenance. Léonard est juif, petit-fils d'un tailleur juif et Virginia appartient à la grande bourgeoisie victorienne et londonienne. Geneviève Brésac écrit « Léonard Wolff n'appartient pas à la bonne société londonienne, leur union est une mésalliance. peut-être le secret d'un mariage réussi. » Ce non-conformisme de Virginia est un marqueur essentiel de son personnage. Par provocation, elle dit « J'ai épousé un juif sans le sou. » Elle appelle Léonard « Mon juif. » Mais en juin 1939, elle écrit « La capitulation signifiera que tous les juifs devront être livrés. Quand de concentration, alors nous irons au garage. » Ce qui veut dire « Suicide. » Cela m'amène naturellement à évoquer un livre de Geneviève Brésac « Vie de ma voisine » qui s'inscrit dans cette même thématique. La famille de cette voisine qui devient l'amie de l'écrivaine est polonaise, juive, athée et membre du Bund. Le Bund, c'est un mouvement politique, socialiste, très important chez les juifs de Pologne et de la région de Rode-Centrale. Comme tant autres, cette famille va immigrer dans les années 1920 pour fuir les pogroms, principalement de Pologne et de Lituanie. La France, pays des droits de l'homme qui les accueille, va se reformer comme un piège à partir de 1940. Vous connaissez la suite, entre parenthèses, j'ai écrit ce texte, je tenais à le dire, j'ai écrit ce texte que je vous lis le 16 juillet qui est l'anniversaire de la Rave du Veldiv. Je cite à cet égard le livre remarquable d'Yvon Jablonka, historien, histoire de mes grands-parents que je n'ai pas eus, publié au seuil. Léonard Wolff va imprimer et éditer les livres de son épouse et créer les éditions au garde-presse. Cette collaboration entre auteur et éditeur-imprimeur et Marie marque un rapport inédit entre les deux époux, écrit Geneviève Brissac qui ajoute en 1919. Léonard note dans son journal « Nous sommes le couple le plus heureux d'Angleterre ». Et le 28 mars 1941, avant d'aller se suicider dans la rivière Louse, Virginia lui écrit « Je veux te dire que tu m'as donné un bonheur total ». Merci. Applaudissements Applaudissements